Aujourd'hui, on a des services hospitaliers qui sont saturés. C'est pour les professionnels de santé extrêmement, extrêmement difficiles. Pourquoi ils sont saturés, les services hospitaliers ? Parce que vous avez fermé des lits. Excusez-moi, je termine. Non, pas uniquement. En fait, ils sont aussi saturés parce qu'aujourd'hui, il y a une épidémie historique, madame. 3 400 lits fermés en 2019, 4 000 lits fermés en 2018. Excuse-moi, je ne vous ai pas intrompu. Allez-y, terminez. Parce qu'il y a 35 000 cas par jour. Alors, vous pouvez revenir en permanence sur la question des lits. On pourrait se dire qu'on multiplie par 10 le nombre de lits. Bon, hormis le fait qu'on n'a pas le personnel, derrière, ça veut dire que vous acceptez aussi d'avoir davantage de décès. On est en Ile-de-France. On parle beaucoup de la saturation des lits de réanimation en Ile-de-France. En Ile-de-France, il y a 12 millions d'habitants pour 1 200 lits de réanimation. Alors, j'ai fait un petit calcul en arrivant tout à l'heure. Ça fait à peu près 1 lits de réanimation pour 10 000 personnes. Est-ce que c'est à la hauteur des enjeux ? Est-ce que c'est à la hauteur d'une pandémie mondiale ? Moi, je ne crois pas. Et je crois qu'au final, du coup, les Français doivent payer, l'inconséquence des mesures d'Emmanuel Macron en réponse à la crise. En fait, la France, comme l'ensemble des pays de l'Union Européenne, elle subit le virus, elle subit une crise sanitaire exceptionnelle. L'Italie a reconfiné. Un certain nombre de pays en Europe sont encore confinés. Et donc, moi, je veux bien... Je veux bien fermer des lits d'hôpitaux, juste une seule question que je vous pose. Laissez-moi terminer. Je veux bien toujours vous entendre dire à la France Insoumise, il aurait fallu faire ça, ça aurait été bien de faire ça. Bon, au final, une fois qu'on a dit ça, c'est très bien, mais il faut quand même trouver des solutions et avancer. Pourquoi fermer des lits dans ce contexte ? Que, à mon avis, ce qui nous sortira de ça, ça reste avant tout la vaccination. Il y a près de 6 millions de personnes qui ont reçu au moins une première dose à l'heure où l'on parle. Et c'est ce qui nous permettra d'en sortir. Donc, encore une fois, 10 millions de personnes vaccinées mi-avril, 20 millions mi-mai, 30 millions à l'été. C'est comme ça qu'on arrive. Alors, on va reparler de la vaccination. Et d'ici là... Madame, excusez-moi, je ne vous ai pas coupé. Et d'ici là, le président de la République n'a qu'une seule mission, c'est de protéger les Français. Je crois qu'en faisiez-vous, on attend une réponse. Non, on ne ferme pas davantage de lits. En revanche, vous savez qu'il est compliqué d'ouvrir... 3 400 lits en 2019, 4 000 en 2018. Vous me posez une question, vous me laissez terminer. Il est compliqué d'ouvrir des lits de façon... Dans l'urgence, parce que ça nécessite aussi du personnel. Mais pourquoi on ferme ? Ce n'est pas uniquement du matériel. Et donc, peut-être qu'il y aura une réflexion à avoir pour ouvrir davantage de lits après. Mais aujourd'hui, ouvrir davantage de lits, c'est davantage de personnes en réa. Et c'est aussi accepter davantage de lits. Mais vous en avez fermé. Ce n'est pas la bonne solution. Déjà, vous avez eu un an, vous en avez fermé. Moi, quand je vais au Parlement européen, jusqu'à présent, c'était la blague, l'attestation. C'était la grosse blague internationale. Quand on raconte aux collègues danois, aux Espagnols, aux Suédois, qu'on a besoin de se signer un papier soi-même à chaque fois qu'on est confiné en France pour aller amener son chien faire pipi ou pour aller faire ses cours soi-même ou pour aller acheter une baguette de pain ou pour aller à la pharmacie, ils rigolent. Ils tombent, ils tombent, ils tombent des nus. On se disait, bon, c'est bon, quand même, là, on va être confiné à nouveau, on va arrêter avec cette histoire d'attestation. Et non, on fait pire, on fait pire, au point que, vous voyez, madame, ce que vous disiez, c'était contradictoire avec ce que votre journaliste expliquait, par exemple, sur le fait que... Donc, alors, finalement, quand on a un chien, on peut l'amener à plus d'un kilomètre se balader ou on peut l'amener à 10 kilomètres comme on peut amener ses enfants ou pas. Enfin, c'est contradictoire. Et juste, moi, plus sérieusement, maintenant, donc, on a le droit d'aller chez le coiffeur, mais on n'a pas le droit d'aller... On a le droit de se faire couper les cheveux, mais on n'a pas le droit de se faire couper les poils ou la barbe, par exemple. On a le droit d'aller au magasin de bricolage, mais on n'a pas le droit d'aller chez Ikea. Vous savez, toutes ces mesures contradictoires, ces ordres, ces contre-ordres, vous savez comment ça s'appelle dans le milieu professionnel ? Ça s'appelle du harcèlement. Du harcèlement. Et je pense que les Français, là, se font harceler, sont victimes d'une forme de harcèlement moral. Et leur état psychologique, suite à la pandémie, il est dramatique. Les conséquences psychologiques, elles vont être très graves. Et là, avec ce genre de mesures incompréhensibles, ordre, contre-ordre, qu'on attend comme ça tous les jeudis, c'est dur. Quand je vous entends parler de marathon vaccinal, dans ce cas-là, j'ai plus l'impression que c'est un marathon de tortue qu'un marathon de lièvre à ce rythme-là. Mais en fait, le problème, c'est que maintenant, on commence à s'habituer au fiasco. Vous voyez, ce week-end, il devait y avoir des autotests qui devaient être disponibles dans les pharmacies et dans les supermarchés. On apprend hier, eh bien que non, il y aura du retard, pas d'autotests, ni dans les supermarchés, ni dans les pharmacies. Mais vous proposez quoi ? Non, mais je veux dire, il y a un an, les masques étaient inutiles. Ensuite, les masques disponibles nulle part. Les tests, même galère. Deux millions de tests par semaine, aujourd'hui. On est le pays qui teste le plus en Europe. Le vaccin, maintenant, c'est pareil. Enfin, je veux dire, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, il n'y a pas d'anticipation, en fait. Ce que je propose, c'est que juste... C'est pas vrai. L'Europe a commencé, vous le savez, madame, vous êtes députée européenne, l'Europe a commencé en juin. Maintenant, vous proposez quoi ? L'Europe a commencé, déjà, pourquoi il n'y a pas un vaccin français ? Non, non, mais attendez. La France a soumise pas son temps à critiquer. Mais oui, mais faites des propositions, madame. Faites des propositions. Vous nous aidez aussi à critiquer. Faites des propositions. Je veux dire, ça fait un an. En fait, je veux bien qu'on soit dans l'urgence. Effectivement, c'est difficile de gérer une crise sanitaire comme ça. Mais faites des propositions. On aurait pu anticiper. Je ne dis même pas qu'on aurait pu ouvrir des lits, ne pas enfermer, et bien on enferme. Les vaccins, on est quand même la France. On a Sanofi chez nous. Mais attendez, c'est pas un pays contre l'autre. On a eu un vaccin produit en un an. Vous vous rendez compte ? Mais oui, mais pourquoi il n'y a pas une prouesse scientifique ? Sur les vaccins, vous ne jouez pas les pays les hommes contre les autres. Il y a la prouesse des scientifiques. Mon Dieu, vous n'auriez pas le mec à soi-françois à trouver des vaccins ? Sur les vaccins, je voudrais qu'on fasse... Alors attendez, j'aurais préféré que c'est des choix politiques tout le temps. Sur les vaccins, je voudrais qu'on fasse un éclairage précis parce que la question du moment, c'est...